Donc, moi-même et mes collègues, nous avons essayé d'apporter quelques éléments d'introduction pour situer un peu cette réflexion dans le temps. Moi-même, je suis généré un peu, je suis un parlementaire de thérapie, chercheur. Et donc, nous travaillons ensemble depuis une quinzaine d'années. L'analyse écologue fait suite à différents travaux de recherche européenne qui ont été menés depuis une quinzaine d'années sur la gouvernance des activités à risque dans le cadre du programme de l'analyse TrustSense. En partant de l'observation des dysfonctionnements et apories des dispositifs de régulation publique et économique dans le contexte des activités à risque, nous avons pu observer l'émergence d'une forme de coordination fondée sur la notion de commune à la lisière des dispositifs traditionnels de gouvernance. Alors, il est courant de poser la puissance publique de l'État et la puissance privée du marché, chacune étant supposée avoir un centre de voie propre. Le conflit entre ces deux institutions est mis en scène de façon chronique ou de l'histoire, donc le conflit idéologique qui les oppose. Mais cette polarisation basque. Le système intervient entre les actions du marché et ceux du État. Et l'émergence du retour des communes intervient dans un contexte de questionnement de l'État, du marché, de leur rôle, de leur pouvoir et de leur performance respectueuse. Alors, le séminaire de recherche, qui s'appelle « Commun, État et marché » comme système, qui a été mené, accueilli, d'ailleurs, pour remercier le CERSA, qui nous a vraiment accueilli et s'occupe de cette affection durant ces années. Donc, ce séminaire a été mené de février 2015 à 2016, à fin 2016, pour étudier les interactions de ces trois formes de coordination. Dans le cadre de ce séminaire, Écré Pica, ici présent, a proposé une distinction opérationnelle entre deux idéologies de l'État, et bien, les communs idéologiques, systématiques, logistiques, comme solution quasi générale à la globalisation, au marché, au capitalisme, d'une part, et les communs pragmatiques, humanistes, anthropologiques, la finalité de servir l'humain, d'autre part. Il a également souligné l'existence d'un dualisme fondateur d'un ordre juridique positif à partir de la distinction entre l'homme et le citoyen, qui fondent la culture entre l'intuit et la collectivité. Alors, je veux dire qu'il a besoin d'un commun, apparaît ici comme un paradigme de coordination sociale, qui ouvre la possibilité d'un dépassement de l'excériorité du citoyen par rapport à la chose publique. Et cette notion permet de renoubler la représentation de la place citoyenne et politique du bas, et également de combien on prend les difficultés associés au conseil de démocratie participative d'autre part. Voilà, ça c'est pour me dire que la question de l'historique de toutes ces petites choses, et je dirais que depuis deux ans, le contexte social et politique de ce séminaire s'est pas mal déplacé. Alors d'abord, la conférence de Paris en décembre 2015, elles sont bien apportées la promesse, une prise en charge responsable et solidarité des enjeux de changement climatique, dans les principaux gouvernements l'appelaient, même si on pourrait dire que le principal vient de faire défaut. Mais en même temps, cet accord, tout en prenant la mesure du problème, faisait le constat d'une impossibilité des États à imposer dans l'historique des objectifs de prévention du changement, pourtant identifiés comme vitaux. Après avoir décidé un cadre institutionnel pour avancer, les acteurs publics se tournent vers la société, chargent à s'exé de devenir un député majeur de la réalisation de ces acteurs. Ceci conduit à s'interroger sur les conditions d'autisme pour l'avènement d'un commun planétaire, dont chaque être humain serait à la fois co-titulaire et co-responsable. Donc ça c'est un des deux contextes, et puis plus récemment, avec ces épuisantes conditions présidentielles, je dirais que nous voyons, pour l'année 2017, que celles-ci augurent une recomposition du monde politique dans l'état possible de réparer l'emploi. De nombreux indices avaient un besoin profond de réorientation, de reconstruction de nos sociétés, de ces institutions politiques et économiques. Nos institutions de l'emploi restent fortement marquées par cette iconologie d'un individu et collectivité. Et du coup, elles se révèlent, dans une certaine mesure, impuissante, à susciter des changements profonds. Et donc l'instauration d'une nouvelle forme politique est telle de nature à répondre aux exigences de cette transition. Suffit-il de chercher à qui profite cette situation ? Suffit-il de vouloir sortir du capitalisme ? S'agit-il seulement d'une affaire entre humains ? Eh bien, devons-nous rechercher de façon plus profonde les déterminants culturels ou ontologie d'un modèle de développement qui, comme le souviens de Philippe de Scola, menacent des environnements fragiles où coexistent humains et non-humains et dans lesquels la vie épanouit les premiers et en très grande partie dépendant des interactions avec les secondes. Alors, Philippe de Scola a dit, d'ailleurs, que l'idée de nature a pu servir à temps à exprimer toutes sortes d'inspiration confuses. C'est la raison par laquelle l'écologie a d'abord été pensée comme le projet de sauver la nature ou la conservée, un projet consistant simplement à accorder de la valeur à ceux qui autrement n'avaient pas. Et, comme l'une ajoute, c'est dans ce sens que l'écologie politique, c'est principalement développé comme une prise en charge des extériorités environnementales et de la vie sociale qui perpétue dans une large mesure la séparation entre humains et l'une. Entre humains et l'une. Donc, voilà, au fond, on pourrait dire qu'il y a deux questions qui sont particulièrement importantes pour notre colloque. Alors, la première concerne le déplacement de ce que Philippe de ce qu'on appelle l'endologie naturaliste, c'est-à-dire la séparation humaine et de l'État, qui caractérise la compréhension moderne du monde, avec une conséquence brineuse d'une vision utilitariste de la vie sociale par l'homme. La seconde concerne la gouvernance de la transition ou de la transformation et le déplacement d'une qualité entre la personne et le collectif qui constitue un obstacle considérable à la mise en œuvre de changements profonds qui requièrent l'adhésion et l'engagement de multiples catégories d'acteurs dans la société et non pas seulement des décisions issues de systèmes de représentation politique et de leur expertise. Et c'est précisément ce qui est en jeu avec la dynamique du commun. Et simplement conclure, j'en ai fait encore une question qui s'est déjouée sur notre séminaire qui est celle de l'émancipation. L'enjeu est aussi de dépasser les catégories qui avaient dans un premier temps permis une forme d'émancipation liée aux lumières et à la Révolution française pour accéder à une autre émancipation à la mesure des assemblages humains et de l'eau humaine qui font les différents mondes. Alors ici, par affirmation de complémentarité entre liberté négative, c'est-à-dire retrait des obstacles à l'accomplissement de mon désir, entre liberté réflexive, c'est-à-dire celle qui tissue d'un travail réflexif sur soi-même, liberté positive et sociale qui est liée à la relation à l'autre et à l'existence d'institutions comme l'État ou le marché. Les travaux du philosophe Marcel Lemaire, dont nous avons eu un exposé durant notre séminaire, sur les conditions de la liberté, nous ont conduit à questionner la vision bio-libérale de la société comme une collection d'individus à leur recherche, de leur propre intérêt, une vision de la liberté centrée sur la liberté négative. Voilà les trois principaux points que je souhaitais peut-être mettre en exemple comme introduction à notre séminaire. Je passe à la parole. Merci. 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 Merci à monекотор ici. C'est laïcité de la communauté de ce qui est commun ne sont pas évidents en outils. C'est le problème aussi de la relation entre l'arrêt de plan et l'avant-plan. Il y a des conditions d'arrêt de plan que l'on peut appeler dont l'affaire culturelle, sociale, matérielle et institutionnelle qui rendent aussi que les appareils se sont d'avant-plan communication, compréhension, accor, conflits, c'est un problème qui me semble assez intéressant. Et enfin, il y a le problème de l'émergence et de l'organisation, c'est-à-dire une condition de l'apparition, du développement la pérennité du commun dans ses principes ainsi qu'on reprend l'art est alors que ce que vous avez à demander problème du commun et les hypothèses qu'on peut s'enlever sur ce qu'on peut partir de cette phrase courte mais puissante d'aristote dans la politique en général tout d'abord la question du partage qu'est-ce qui est partagée dans le commun est-ce que c'est un soin commun alors ça nous renvoie à toutes les situations qui retrouvent la question de guerre est-ce que c'est un lien commun est-ce que c'est un contexte commun et je leur place sur quelle base c'est une base occasionnelle et l'air permanente alors si on prend la planche logique sur le commun autour de ces deux pôles de l'identité de la différence on voit en fait qu'il y a certains vagues dans la notion commun est-ce que le commun c'est l'union ou est-ce que c'est l'intersection logique on peut voir si la réaction aussi qu'on peut imaginer dans la définition du commun il n'y a pas ça en fait de trancher en fait sur ce que ce devrait être le périmètre du commun de ce que c'est l'un d'une logique il y a également un environnement politique évidemment une autre signification à ce problème d'inciter la différence on voit aussi que sur le plan critique le commun un peu d'aller entre les notions d'inclusion de partage de l'opération mais on voit qu'il y a peut-être aussi des limites avec la notion de tolérance on se demande bien ce qu'on pourrait être un comment on peut évoluer dans un plan de surface la communication vers des plans plus en profondeur qu'il renvoie à ceux du coup de noté et en général sous le coup de planité et en fait l'égard de la question d'identité et la différence nous aurons une définition du commun selon ce que nous sommes ce que nous avons ce que nous sommes et ce que nous avons mais aussi le commun d'après ce que nous pensons ce que nous faisons ce que nous expérimentons ce que nous vivons ce que nous supposons à c'est nécessaire de faire remonter à la surface on ne va en rester un plan entre guillemets de surface de la communication alors nous avons eu des questions d'orthopologie je reprends la phrase d'un historique en général on s'en est partagé difficile ici ce qui intéresse c'est justement la vie en commun pourquoi est-ce difficile de vivre en commun est-ce que c'est en raison des balances d'intérêt des personnes qui veulent la liberté et au contraire en raison des dangers de pression collectif qui apposent à l'égalité de la communauté publique ou simplement en raison des différences humaines les différences sur quelle base les intérêts des femmes personnelles les lieux ou les cadres culturels de ce monde du monde c'est une question un rapport entre l'apport et l'arrivée fond de l'homme à l'avant lors de la globalité à par exemple l'accompagnement difficile à penser sans rapporter à l'arrivée de l'acteur ses structures à ses habitudes ses référentiels et à l'heure d'une discussion j'avais pas non plus avec personnellement celui-ci il disait le commun et la condition de l'accord et les accords c'est pas parce qu'il ya le commun c'est forcément d'accord c'est la condition de deux possibilités c'est l'appartement sur le métaphysique commun les hypothèses qui forment la grammaire à l'architecture biologique ontologique cosmologique personne et sur ce moi quelqu'un d'un des colliers c'est une figure c'est important que c'est pas la métaphysique reste encore assez agréable dans cette question j'ai simulé les questions de l'état physique de normes et que l'on trouvait des serres du mois pour tous d'entre nous qui sont enfermés dans la construction santa moderne et scientifiquement proposé de l'année d'accident commun en traite et alors un nouveau défi pour le commun le passage vision naturel c'est l'accent à la piéanthroquie à une vision au monde naturel c'est tout le bas qu'on pourrait appeler tout les vies en référence à ses travaux de janvier ainsi les relations des humains et des bons humains et qu'il est de que l'autorité et des attentes du vent alors que l'a rappelé gilles un certain nombre de chercheurs ont travaillé sur cette diversité des rapports culturels de la nature notamment au fil des soirs propose une matrice des ontologiques bien que lui à partir d'un jeu combinatoire des différences physiques et psychiques ce qui permet de préciser quels sont les grands types de rapports culturels de la nature le naturel c'est dans leur apport ce qu'ils montraient pas ici sans prendre la conception de l'avion parfois le problème sur lequel se concentre à tous aujourd'hui avec celui qui s'appelle une diplomatie angiologique il dit parmi la production d'un homme commun avec également tout fait discuter que proposait une telle diplomatie angiologique qui pose la question de l'éventuelle négociation des ontologiques entre les acteurs qui appartiennent à des montants je vous ai mis la photo ici du Mont-Rourou-Bourou en Australie qui est vraiment sacrée pour les aborigènes et les touristes qui ne comprennent tout simplement pas comment les aborigènes protestent à l'idée que vous allez visiter le Mont-Rourou-Bourou qui n'auraient qu'une roche en fait et ce qu'on pourrait répondre que certainement si tout le monde vous prend un ordre de faire un parcours au sein de l'église de Saint-Pierre-de-Rome peut-être qu'il faut un peu aussi bien s'écrouler après cette incursion donc il y a une symétrie en fait des indignations de sa manière qui apporte de prendre en considération alors je cite qu'il est cela un qui dit aussi à nous montre la activité en fait c'est pour l'aide de la diplomatie angiologique à sa manière on peut considérer les séparations conceptuelles à la nature et à la culture à grandir de ne pas construire le bien au moins un enjeu de l'évitablement social trouvant comme un gestion de ressources à allouer à s'approprier et à être en valeur et que l'église politique s'est principalement développée comme une prise d'encharpe des extraterrestres et environnementales et sociales qui leur vécu dans une large mesure la séparation l'opération qu'il s'agit de faire à présent consiste au contraire à concevoir la décennie des humains et ses noms d'un comme intrinsèquement mêlé il faut maintenant penser sans la nature afin d'imaginer les institutions qui permettraient de réaliser le couplage des humains des non-humains c'est-à-dire de gouverner dans les mêmes termes la vie de l'ensemble des êtres et donc un travail considérable de faire penser de lourds instruments de gouvernement l'ensemble composant des mondes et pour que les citoyens éliminés par le désir de l'action publique puissent rendre acceptable ces noms en les débattant dans la quantité ce travail dans le petit à l'est les 10 jours de pensée contre un ménageur de façon abstraite l'université je termine sur la formulation des problèmes du commun mais il faut qu'il n'y ait pas ce que je m'en prie là-dessus dans l'enquête c'est le cinéma d'un problème de trois heures ça veut dire encore par l'ensemble synergie d'opérations de l'ensemble syndiose un coagissant d'une ensemble trois niveaux de profondeur de la composition en commun pour le deuxième ordre synthèse proposition de l'homogène et l'hétérogène dynamique changement et c'est dit aussi gouvernance hiérarchie relations entre les systèmes des problèmes importants de notre colloque ainsi que vous référez aussi c'est la dynamique des communs mais aussi la possibilité de faire système entre commun et état d'un marché donc c'est comment la dynamique peut aussi fonctionner sur le plan systémique et enfin pour le problème troisièmement autorisation autonomie des autarces alors ici une petite question qui est ce dernier qui ne sont pas les hypothèses d'un colloque chacun à sa manière ces questions cela peut être l'une conférence entorègue c'est que l'on se demande d'un aspect logique par l'achat d'une question d'un aspect politique propriétaire d'une émission permanence mais aussi d'un aspect méthodologique et antithologiques ainsi qu'envoie par cette métaphysique du colloque qui met en question entre les ontologiques et les psychologiques hypothèse 2 le colloque peut être développé en fait de produire un certain type de relation pour traver les liens communs entre les humains et les celles et non-humains paysages quant à niveau artefact qui promeut en terme de colonialité une version particulière du bien social et qui vient de la traite dans le plan de la nature du côté froid le commun n'est pas définitiquement par la nature d'une institution ou de l'orientation par exemple l'état du marché mais par la dynamique du son dans le sens des acteurs qui appartiennent à cette institution ou cette organisation dont on peut avoir au sein d'Etat des gens qui sont d'une dynamique du commun par exemple bien qu'ils soient des membres d'une communauté étatique il peut les garder le commun comme troisième point peut être une compréhension d'une triarchie un système triarchie des relations d'action de règles qui permet l'interaction des colonneurs avec les acteurs de l'état de marché voilà je vous remercie la question la diversité de ces présentations n'est pas troublée bien que les travailleurs du cas d'ensemble nous avons aussi des points communs mais les points aussi on va pas se dire disciplinaires qui montre que ce sujet du commun est finalement extrêmement clair et c'est ce qui en fait la richesse et l'intérêt actuellement alors moi il y a d'abord une question que je vais dire presque institutionnelle qui m'intéresse beaucoup dans le commun c'est comme ça je commencerai je développerai trois informations qui sont liées un petit peu à la révolution de mes sujets de recherche qui sont des sujets de recherche politique et puis je t'appelle là par deux positions qui me paraissent intéressantes de citer dans ce contexte alors le premier point on va dire un peu institutionnel plus théorique plus académique c'est la question de l'Etat on va dire que l'Etat c'est plutôt un contrat social en difficulté actuellement vous savez que ça prend une organisation très particulière l'Etat qu'un ensemble d'individus en fait qui se reconnaissent d'une animation manifeste leur désir d'être pensant et dans l'idéologie de Rousseau c'est le contrat social qui fonde cette volonté et l'Etat c'est le dispositif qu'il a vers l'oeuvre à travers les différents droits etc. on s'aperçoit qu'en France l'Etat s'est construit fortement autour de son administration mais aussi autour de l'adoption d'intérêt général et cette obsession managériale qui quand même traverse l'Etat depuis quelques dizaines d'années a effectivement affecté notre volonté une volonté générale une volonté de vivre ensemble cette affectio-societatisme qui était le fondement de la volonté générale donc premier point si vous voulez le contrat social en difficulté celui de la volonté générale deuxième point la défiance envers l'Etat général et le retour je disais le retour au bien commun la notion de bien commun on en parlera certainement mais disons très très brièvement j'ai cité les tissus de la pensée thomiste c'est la pensée thomiste qui a été la première à en parler souvent théorisé et elle avait en fait été réduite à la notion de reste communiste la notion de tout bras en main et elle a été réduite à quelques pratiques continuèles qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de sociétés et cette notion comme vous le savez et on le montrera et en terminer massivement dans cet intervalle où la notion d'intérêt général justement connaît une période plus sombre on va dire que la volonté générale dont je parlais une minute ça fait bien en même temps que la confiance dans une action publique est de plus en plus en tension face aux intérêts privés ou particuliers mais ce n'est pas la notion thomiste qui nous intéresse ça c'est quand même intéressant d'en faire d'en casser l'histoire mais cette notion de bien commun elle est remise à l'ordre du jour avec la notion de ma plus latérielle la plus pratique de construction de maintenance d'un bien commun le bien commun c'est l'être bien commun au quotidien que ce soit les ressources naturelles qui sont menacées par les atteintes à l'environnement ou les ressources culturelles par rapport à la conception du patrimoine commun de connaissances ou de ressources numériques comme on le verra et les usages internet on voit que les biens communs reviennent en force et le mot bien sûr le mot qu'il faut citer ici dans la bonne vue institutionnelle puisque c'est de ce point de vue là que j'essaie d'orienter cette présentation c'est évidemment Elinor Ostrom qui ne va l'économie d'économie sa personne en 2009 et qu'est-ce qui était principal c'est que le commun il s'est déplacé la notion de gouvernance par le marché par l'Etat et son dernier ouvrage globalisme globalisme 90 dans cette ouvrage je pense une théorie néo-racistosylaliste c'est la gestion collective des biens communs il y a des appuis qui sont des cas des cas locaux de communs autogérés et là c'est effectivement ce deuxième aspect que je verrai ensuite les orientations qui me sont je vais dire plus personnelles dans la recherche j'en verrai donc trois la première j'ai revu très très rapidement sur cette idée mais on n'est pas venu tous les trois sur les communs c'est-à-dire du même poids de la même source mais on n'est pas venu un jour en se regardant la terre en disant les communs c'est intéressant ce qui semble quelquefois le cadre depuis quelques années c'est-à-dire pourquoi alors cette évolution on va dire il n'y a pas seulement du monde de la recherche même personnelle c'est vraiment intéressant première idée Trusted Trusted c'est un long projet donc avec les projets européens deux fois plus je crois trois fois et c'est pas rien quand même et qu'il y a dissédiation des liens entre nous mais aussi avec des gens extérieurs dans notre groupe de recherche et notamment des gens qui sont à observer on va dire poliment en tant que cas études de cas et ça c'est très intéressant moi je dis en tant que chercheur CNRS on n'a pas souvent et jolisse jolisse de droit public je veux préciser on n'a pas souvent l'occasion de travailler sur des cas des cas à terre à terre seulement comme il a été évoqué quelques fois et moi je trouve ça absolument passionnant de pouvoir justement aller chercher les cas alors cette idée justement de la gouvernance du risque puisque c'était le problème de Rosnet le gouvernement du risque et actions collectives et je ne veux pas revenir là-dessus mais l'idée fondamentale qui est venue de cette expérience c'est de dire qu'au fond à l'action collective qui naît face à une situation de risques ou de menaces ça peut être les riverains d'un aéroport ça peut être l'introduction de l'ours dans l'Opéarde etc. donc ces actions ces cas ont été intéressants parce qu'on a vu une population qui n'était pas spécialement concernée par la question elle n'était pas concernée je trouve elle a été elle-même concernée et elle était toujours concernée de différents points sur la solution de ce cas et troisième point elle a vu aussi que l'Etat dans son intérêt général quelquefois et dans ses droits était absolument insuffisant à régler le problème donc cette idée est extrêmement intéressante et on s'est aperçu aussi enfin moi je me suis aperçu qu'au fond l'action collective elle est intéressante par citation on m'enlève ce terme depuis quelques années mais finalement elle ne présuppose pas l'existence d'un douleur collective collectif je parlais de volonté générale l'Etat comme ici la volonté générale mais toute cette gouvernance du risque qui a quand même beaucoup occupé un certain nombre de travaux dans les années en années 2000 en fait le vouloir n'était pas le café carrément c'était plutôt réactif les gens qui commençaient à se poser des questions et finalement le fait qu'on ait prolongé toutes ces expériences par les communs montre qu'on peut aller plus loin que simplement une position réactive participative d'un certain terme il faut aussi construire un petit projet le localiser le définir et surtout définir une gouvernance c'est-à-dire s'accorder sur des normes la question de s'accorder sur des normes me paraît absolument fondamentale et pour créer de la confiance etc. alors le deuxième point donc l'expérience sur l'Etat action collective recherche de nouvelles formes collectives de coordination deuxième point c'est mon expérience de créative commerce le laboratoire mon laboratoire avec ça a du très sans trop sa part donc il suffisait à accepter d'en être le support dans les années 2004 c'était vraiment tout au début de ce projet j'en reparlerai demain donc je parlais dans ce que bien seulement ce sont les communs ce sont vraiment des communs des communs mais numériques et culturels donc c'est une expérience qui a été extrêmement intéressante moi personnellement je l'ai vécu pas seulement comme un signe d'engagement parce que je pense qu'il y avait aussi un engagement mais aussi comme une expérience on va dire d'observoir de la façon dont peuvent s'organiser les communs culturels sur internet il n'y a pas énormément à part bien sûr le source il n'y a pas énormément d'expérience de ce type donc le deuxième aspect qui m'a intéressé qui m'a rapproché des communs et puis tout le concept c'était un peu plus difficile à expliquer j'allais dire la scientifité c'est un sujet qui m'intéresse pourquoi la scientifité ? je pense que la scientifité c'est pas seulement l'art des trouvailles c'est aussi une ressource stratégique et quand Jacques Rancière dit que au fond la démocratie est l'origine politique idéale pour la découverte permanente vous êtes dans un espace non organisé il disait plus précisément si le plus le plus apte à saisir la variété des valeurs et des discos politiques en jeu de Jacques Rancière qui vous connaissez qu'un philosophe bon je trouve que sa grande son déloge la démocratie comme apte à saisir la variété des valeurs mais paraît moins intéressant mais il faut ajouter à ce souci la démocratie c'est la notion de la liberté de l'opportunité et c'est ce que m'a appris tous les travaux sur la vérité c'est comment l'opportunité peut être une chance et c'est pas à la on parle de l'opportunité mais la liberté de l'opportunité c'était institutionnelle est extrêmement intéressante et c'est un peu là-dessus que j'ai essayé d'intégrer l'option de ces identités c'est pas la c'est pas le grand rêve qui m'intéresse mais c'est l'attentivité institutionnelle parce qu'on en parle pas beaucoup on a l'impression que les institutions comme ça presque naturellement ou des livres des livres académiques même pas du tout je pense qu'il y a des tas de points dans l'immortivité institutionnelle et ça doit être un sujet qui est vraiment important donc voilà ce qui m'intéresse à l'attentivité je ne comprends plus en disant on saisit aussi combien les expériences de crise parce qu'en fait toutes ces expériences de crise peuvent devenir des opportunités pour vivre concrètement la démocratie à condition que les citoyens aient été préparés parce qu'on disait que la créativité et le favorisme des esprits préparés ça ne me concerne pas ça non plus il faut donc que les citoyens aient été préparés et entraînés à cette capacitation de penser leur action donc c'est une question de formation et alors tout le monde en parle beaucoup éducation formation formation pourquoi pas à essayer de préparer à l'événement les deux positions pour terminer cette introduction qui me paraissent intéressantes la première est celle de mes collègues qui la question était était très voulait absolument faire montrer la notion de commun dans la loi et finalement la notion de commun a été retoquée moi personne n'a pas du tout étonné mais c'est comme ça alors c'est tous ces gens ont réfléchi mais pourquoi c'est une question qui reste ouverte et ce que dit Valérie Peugeot c'est que maintenant elle considère c'est une c'est une expérience législative je la cite déceptive par la mesure où les collègues n'ont pas été appréciées et elle se pose à question de savoir comment on peut essayer d'avoir des entrées juridiques pour convaincre la notion de commun par le droit d'auteur évidemment pour le sujet du travail par l'économie solidaire etc. pour solidifier les communs mais pour la position des études c'est intéressant de savoir que les communs n'ont pas été acceptés dans une loi qui pourtant a été extrêmement cassante sur plein de sujets notamment dans l'économie technologique alors prenez l'information mais on pourra continuer à en parler et je terminerai par une citation de Michel Goma c'est aussi quelqu'un qui c'est beaucoup que l'intéresse au commun et je vais le citer c'est une conférence internationale pour les communs à Berlin le 1er novembre 2010 je le cite c'est créer des modalités de gouvernance de ce qui nous appartient en commun qui m'intéresse c'est créer des modalités de gouvernance qui nous appartient en commun encore la question de l'institution et donc à mon avis le commun n'a pas pour but de devenir la totalité le commun c'est une sphère et puis il y a la sphère privée et il y a la sphère du public nous ce qu'on veut c'est ré-arranger ré-agencer les relations contre les droits et ajoute-il ce n'est pas une sorte de communisme totalitaire que nous voulons non le but c'est reconnaître le commun et ré-agencer le rôle de l'état du marché par rapport à son donc on est 7 ans après dans la continuité de celui-ci je crois que la question n'est pas sans la clause j'espère même à la fin je vous remercie de l'état de l'état de l'état de l'état de l'état de l'état c'est pas de l'état